Allô! Coucou! Il y a à peu près 2-3 mois, on avait fait un swap où est-ce qu'on s'échangeait des cadeaux du Dolorama pis vous avez vraiment, vraiment trippé. Fait qu'on s'est dit qu'on avait envie de ramener le concept, mais cette fois-ci avec un nouveau magasin. On adore faire des swaps, que ce soit des swaps de Noël et maintenant juste des swaps dans la vie de tous les jours. Ça fait moins loin d'attendre un an, je trouve. Oui. Ah, tu sais, 3 mois qu'on se donne des cadeaux, moi je suis vraiment correcte avec ça. On vous avait demandé dans les commentaires de nous donner vos suggestions d'endroits où on pourrait aller. Pis ça nous a inspiré pour l'endroit où on est allé cette semaine, et c'est à la pharmacie! J'attendais le go! Pharmacie! Pis là, la pharmacie au Québec, c'est quand même large. On vend pas que des médicaments dans une pharmacie, non. C'est pas du tout la même chose qu'en France, là. Non, on vend des cosmétiques, on vend des médicaments, on vend des produits pour la maison. Honnêtement, il y a de tout, là, à la pharmacie. Il y a un peu de tout, fait qu'on a décidé de reproduire le même processus qu'au Dolorama, de faire toutes les rangées et de s'offrir une coupe de cadeaux. J'aime tellement ça qu'on se donne des cadeaux. T'es comme un enfant. Depuis le début de la journée, je suis comme géante à tantôt! Par contre, tu lui dis cadeau, pis genre à tripe, là. Les yeux m'illuminent. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie de participer à cet échange de cadeaux avec nous, restez à l'écoute parce que c'est parti! Direction la pharmacie pour un nouveau swap, cette fois-ci avec des trucs de la pharmacie. Là, je pense pas qu'on va se restreindre à uniquement du maquillage. J'ai l'impression, on s'en est pas parlé, mais j'ai l'impression que Gab aussi, elle va faire vraiment tout, 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 tout le tour des rangées. J'ai choisi le pharmacie et non le Jean Coutu parce que je trouve qu'ils sont un peu plus équipés en marques, surtout d'un point de vue beauté. On s'est donné un budget d'environ 15$ par item, à peu près 7, 8, 9 item, un peu comme la dernière fois. Il y a un élément en particulier dont j'ai parlé dans la vidéo de Fabery, la dernière vidéo qu'on a fait, pis je pense que ça lui ferait plaisir, là, elle le regardait, elle était comme « Oh, c'est un mascara! » Encore une fois, j'y vais avec aucun plan. Je me donne la liberté de me laisser inspirer par ce que je vais voir à la pharmacie en faisant le tour des rangées. Dans une pharmacie, on trouve de tout, fait que c'est comme vraiment plus simple de trouver des items que je suis sûre qu'elle va aimer versus le Dollar Hama. Fait que on se retrouve pour qu'il y a des baltissettes. C'est Marie qui a commencé la dernière fois. C'est moi qui avais commencé parce que j'avais plus de trucs. Tu veux-tu commencer, ça te passez? Non. T'as encore moi qui te donne ton cadeau? J'aime mieux quand tu commences. Bon, d'accord! OK, premier truc! Ferme mes yeux, ferme mes oreilles, bouche tes oreilles. Ferme mes oreilles. Je pense que tu vas te rousser, j'espère que tu vas comprendre le in-time parce que ça fait une éternité qu'on en parle. Et là, t'auras juste plus le choix. J'aime tellement ça. Au bout de la rangée des cartes d'anniversaire, je suis tombée sur la section de produits coréens. Et j'ai trouvé un truc que moi et Gab, on a envie d'essayer depuis mille ans. Ils ont des trucs de foot peeling masques. C'est genre des masques pour tes pieds qu'apparemment ça fait tout enlever ta peau morte. Puis on est tellement intriguées d'essayer ça, c'est sûr que j'en achète et on fait ça ensemble. Oh non! Oh non! Et j'en ai acheté deux parce qu'il faut que tu le fasses avec moi. C'est des... Oh wow! Je suis tellement contente! C'est des masques que tu mets dans tes pieds et ça enlève la peau. Peut-être pas! Peut-être pas eux! Parce que c'est vraiment juste des masques à pieds. C'est vraiment cool, il y avait une section de produits coréens dans la pharmacie. Moi, je n'avais jamais vu ça. Genre un petit kiosque. Même aussi, il y avait ça. C'est vraiment cool. Masque pour les pieds enrichis aux fruits. Mais à mon avis, ils peuvent les fous. Non, je sais. C'est créé, on va pas les essayer. Sans problème. Il est cute le packaging. Il est vraiment cool. Vous avez avec le petit pendeur genre qui comme... Il pop là en haut. C'est quoi ta marque? Hum... O.K. C'est vraiment ça. O.K. Comme P.O.K. Mais... Pas d'accord. Pas d'effet. Au deuxième. P.O.K. T'as-tu acheté des choses intelligentes au moins là-dedans? En as-tu des trucs intelligents? Tu trouvais pas ça intelligents? Je sais pas ce que je dis. Peut-être genre deux. Ok. Deux trucs intelligents. Non, trois, quatre, trois, quatre quand même là. Ok, je vais commencer avec un F. C'est la première chose que je voulais. Le mascara dont j'ai parlé dans nos derniers favoris. Elle a la valeur de vous l'essayer. Fait que je vais y prendre. Mets ta main dedans. Je sais c'est quoi. Oh non, regarde! Je me le suis acheté tantôt en main. Allez! Il est juste là. Oh non! Oh, oh! Regarde, tu vois, on a pensé la même affaire. On partage le même cerveau. Regarde, elle va m'acheter son nouveau mascara préféré qu'elle a parlé dans les favoris en rafale. Il y a pas si longtemps. Pis je me le suis acheté, il est juste là. Tantôt, j'étais comme, oh, je vais aller me l'acheter en même temps. C'est un mascara de bourgeois. C'est le mascara volume reveal. Ça avait l'air de dire que c'était un joueur incroyable avec un fancy miroir. C'est toujours pratique. Ben, t'en auras deux. Hé, c'est tellement drôle. J'avais un feeling que ça allait peut-être arriver. C'était une bonne idée. Pourquoi tu t'achètes des affaires? T'es supposé m'acheter que des trucs à moi. Et je m'achète jamais de make-up en plus. C'est vrai. Parce que tu m'avais vraiment convaincue. Bon, ok, ben j'en ai deux. Je suis bonne pour genre le reste de l'année quasiment. Au moins le reste de l'année. Merci. Deuxième cadeau. Ferme les oreilles. Ferme les oreilles. Bouge tes oreilles. Pis il dit la la la. La 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 la. Je pourrais changer les strouples. La 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 strouple, la la. La strouple, la la. J'ai un strouple fait. Lui là, il est pesant. C'est sûr que tu sais c'est quoi? Je suis maintenant rendue dans la section des produits pour le bain. Gab est une grande amateur de bain. Elle capote sur le sel d'Epsom. Pis ça, c'est un truc que je savais que je voulais acheter aujourd'hui en un ici. La vente Eucalyptus. Je sais qu'elle aime ça quand ça s'emmêche pas dans son bain. Fait que je pense que je vais y acheter un beau refill de sel d'Epsom. C'est 8$, fait que je pourrais peut-être s'y en prendre deux. Je sais qu'il y en a une autre sourde qu'elle aimait vraiment. Qui est un peu moins cute dans le packaging. Mais elle avait l'air de bien l'aimer. Elle va voir un sac de chaque. Elle pourra choisir. C'est lequel sont préférés. Tu fais comme si tu savais pas, mais tu le sais. Nice! Y'en as-tu deux? Oui, parce que je savais pas lequel, mais je pense que c'est lui ton prêve. Oui, c'est lui. Mais là, je trouvais que lui, le packaging, il était cute. Mais les deux sont hot. C'est une sel d'Epsom. Moi, je suis une grande consommatrice de sel d'Epsom. J'adore ça, là. J'en mets comme dans mon bain pour relaxer. Avant, je la mets full à la lavande. Pis j'ai switché pour Eucalyptus. Ah, mon dieu, moi, je pensais que tu avais toujours aimé Eucalyptus. Fait que j'ai pris celui à l'Eucalyptus. Je trouve que ça fait plus pas. C'est ça que j'ai dit dans le magazine. Pis je trouve que c'est une manière un peu plus cheap quand tu veux pas tout le temps avoir des bombes de bain ou des trucs fancy, là. Je pense que pour les gens qui sont anxieux, vu que c'est du sulfate de magnésium, ça aide. C'est vrai. Ben, en tout cas, c'est vrai. Toi, ça t'aide. Exactement. Pis un autre truc, ça fait du bien quand t'as les muscles endolérés. Oui, parce que t'as tout le temps mal partout. C'est moi. La fille anxieuse qui a mal partout. Merci. Hé, plaisir. Alors, t'as pas dit merci, Manteau? Ah, merci. 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 Ça aussi, c'est léger quand même, fais attention. Oh, mon Dieu, ça, c'est quelque chose dont je pense que tu pourrais avoir de besoin. C'est toujours pratique. J'ai dit que c'était mon achat de maman. Ah! Je fais ma maman, pis je vais lui acheter du tight to go. Fait qu'à chaque fois qu'elle fait une tâche sur ses vêtements, elle en a pas. Pis moi, j'en ai souvent, pis ça sauve vraiment des vêtements. En fait, ça sauve la vie, des fois, là. Fait qu'elle va pouvoir en avoir un chez elle. Ah, je pense que je vais le sais. C'est toujours l'affaire que t'achètes pas. Je sais, c'est quoi? Je le savais! Tu m'as acheté un tight to go! Je le savais en plus, je le savais que t'allais m'en acheter un. Pour vrai? Bon, je te le demande tout le temps, le tien. Je le sais. À vide, mes tight to go. Quand on a fait notre voyage à New York il y a un an, j'avais un beau jumpsuit tout blanc. Et qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé... Manger des tacos. Des tacos avec de la sauce bien piquante. Moi, j'en avais pas sur moi, hein. Qu'est-ce qui est arrivé? La sauce de tacos grosse de main sur mon jump. Marien, elle était pas contente. T'étais pas contente. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Lors de l'arrivée au restaurant, j'ai dit « On va manger des tacos pis je savais en blanc, ça va prendre deux minutes et je vais me tâcher. » On devait prendre une photo en plus juste après. Exactement. Fait qu'on a couru à la pharmacie, on s'est acheté un tight to go, ça l'a tout fait partir la tâche. Pour vrai, cette affaire-là, c'est miraculeux. Tu regardes ça dans ta sacoche? Ouais, je vais vraiment le mettre dans ma sacoche. Sur la route, à la pause café et au resto. Non, mais on est pas capable de manger sans se tâcher. Ou genre moi, je suis pas capable de manger sans se tâcher. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, ça vient sous forme de crayon pis c'est rempli de chasse-tache. Tu, poète, 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 hop, y'en a plein qui sortent. Pis ça la fait disparaître au fur et à mesure pis ça continue à agir au courant de ta journée. C'est vraiment nice. Merci. Je vais le mettre dans ma sacoche tout de suite. Elle est là. C'est le genre d'affaire que t'achètes pas. Presque. Troisième cadeau! Merci. Merci pour le déjeuner. Celui-là, il m'a fait vraiment rire. Je savais que j'allais trouver une belle dans cette section-là. C'est un indice dans la section des... Tu sais, des trucs... Un peu dans la section du thème, tu sais, les trucs pour la maison. Ouais. J'ai trouvé quelque chose juste ici. Je pense que je vais y acheter. C'est le VIPoo. C'est un pre-poo toilette spray. À la lavande. Il y en a un aussi trop. Je pense que je vais prendre celui-là à la lavande. Fait qu'il est censé se presser dans ta toilette avant de faire ton petit caca. J'te l'irais comme qu'est-ce qu'il t'écrit là-dessus. Wow! Check! C'est un pre-poo spray! Y'a-t-il un message utile qu'il faut plus que je comprenais? VIPoo. VIPoo! Ça s'appelle VIPoo. C'est magique. Tu mets ça avant d'aller aux toilettes. Puis là, quand ton caca rentre dans la toilette, ça sent bon. Jusqu'à 300 vaporisations pour... Sans utilisation. Je peux faire 100 caca pour sentir à la ronde. Mais ça va être pas utile quand t'as de la visite. Tu le mets juste avant, genre la soirée. Comme ça, toute la soirée, quand les gens rentrent aux toilettes, ça sent bon. Keep nasty smells in your bowl. In your... Oh, bowl! Pas bowl! J'ai du bowl! Bowl! In your bowl! Parce que des bowls pis un bowl, c'est pas la même chose! Wow! Merci! Ça va plaisir! C'est pas sûr que ça en les intéresse, le VIPoo se fait aussi dans la saveur citron. Ok! Continue! J'suis prête. Oui! Ça, ça, je vais l'introduire. Tu veux que tu me voler la lumière? Je vais l'introduire comme pour me faire pardonner de la dernière fois. Est-ce que vous vous rappelez dans la vidéo où on avait swap des produits du Dollarama que j'avais acheté à Marianne du shampoing sec? Là, je pense que je vais y en acheter un bon cette fois-ci, juste pour me faire pardonner d'avoir acheté quelque chose qui était pas super. Je sais pas lequel à prendre en général, fait que je pense que je vais juste prendre l'original. Mais il y a une affaire en particulier que je pense... Oh! Oh my god! Merci! Si vous avez pas vu notre swap du Dollarama, s'il vous plaît, allez voir, vous allez tout comprendre. Gail m'avait acheté un shampoing Baptiste. Mais dis, je le savais pas, moi, qu'il était cool ou pas. Elle trouvait ça ben cool! Parce que même, elle m'avait acheté un shampoing Baptiste, deux en un, shampoing revitalisant en un. Il y a une semaine environ, on était full pressé d'aller voir un spectacle, j'avais les cheveux dégueulasses, puis j'ai pris mon mauvais Baptiste. Tu as pris celui que tu avais acheté. que j'aurais dû jeter. Je me le suis mis partout dans la tête et j'avais les cheveux dégueulasses. Il y avait des gens dans les commentaires qui nous disaient qu'ils l'achetaient. Des cheveux, les gens qui ont des cheveux plus secs, mais moi, j'ai les cheveux hyper gras, là. Fait que je me t'aime ça, puis j'étais comme... Je me regardais en miroir, j'étais comme, j'ai les cheveux mouillés, qu'est-ce que c'est ça? Là, je regarde, je suis comme... C'est le shampoing que Gann m'a donné! Merci, j'en manquais, j'en avais plus. YAY! Oui, t'as bien faite. Merci. J'ai-tu dit merci, là, pour le vieil pou? Non! En fait, pourquoi? Ah oui, OK, ferme les yeux. J'ai déjà les yeux. Prochain cadeau. Celui-là, il me fait vraiment rire. Encore? Oui, il faut pas un changement. Mais il est moins drôle, c'est pas le niveau du vieil pou, quand même. Ça, ça fait pas très pharmacie, en fait, j'ai trouvé ça dans une rangée random, puis j'étais comme... NON! On a un inside avec Gab, elle aime vraiment ça, manger des oeufs, puis j'arrête pas de la naiser avec ses petits oeufs. Puis là, je viens de tomber là-dessus, je suis crampée. Une espèce de bébèle, drede dans nos prix, pour cuire tes oeufs. Mais c'est pas genre des petits oeufs mous, c'est pour faire des oeufs cuits d'oeufs. Mais elle dit tout le temps qu'elle aime full les oeufs. Je sais pas comment ça marche, mais ça m'intrigue, vraiment. Quel drôle de bidule, sérieux. Puis je veux que tu l'essayes puis que tu me dises comment ça marche. C'est un truc pour cuire les oeufs! C'est ben nice! C'est épique! C'est pas tes petits oeufs du Starbucks, c'est pour faire des oeufs cuits d'oeufs. C'est vraiment cool! Parce que, ok, si vous saviez pas, ces temps-ci, j'ai comme un peu une obsession pour les oeufs. J'adore les oeufs. Hé, c'est vraiment... Oh, la sienne entre tes vies! Je sais pas ce que ça faisait là. Au fur m'appris, t'as trouvé ça? Au fur m'appris! Quand on est pressé ou qu'on a des vidéos puis qu'on se lève de bonheur, on va tout le temps au Starbucks puis moi, pour déjeuner, je prends les nouveaux petits oeufs. Ma chère dans la mienche tout le temps, elle est comme ça puis tes petits oeufs! Mais c'est hot! Ça va sonner les oeufs là, mais j'aime pas ça faire cuire des oeufs d'oeufs. Il y a une technique qui ne fonctionne pas quand c'est moi qui ai fait. Écoute, je sais pas si ça marche, mais c'est ça, c'est expressément pour faire cuire des oeufs d'oeufs. Oui! Ah, ben je vais l'essayer. J'ai tellement hâte de savoir si ça fonctionne. Nice! Merci! Des oeufs d'oeufs sans coquilles! Mesdames et messieurs, ben c'est normal parce que tu l'enlèves. Je tiens au courant si ça fonctionne ou pas. Il faut savoir. On veut tous savoir. Bon, ben moi aussi, je vais y aller dans les cadeaux étranges. Yeah! Parce que c'est vrai qu'on trouve vraiment de tout au ferme à prix. Marianne, elle utilise tellement souvent du tape. Souvent, elle trouve qu'il tient mal. J'avais déjà entendu dire que le Gorilla Tape c'était le meilleur. Je sais pas si elle le connaît, mais il y en a. C'est quand même drôle. À côté des produits pour les chuches, je vais lui en prendre un. C'est sûr que t'en as besoin. Devenez, continue. Non, non! Qu'est-ce que c'est ça? C'est du tape! C'est du vrai tape! Mais j'avais dit que c'est quel genre de tape? Moi, je suis une freak au tape. C'est exactement ce que je dis by the way dans mon petit moment. C'est du Gorilla Tape puis la marque Gorilla. Puis j'avais déjà vu ou entendu que c'était du vraiment bon tape. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais comme Marianne, la tripe sur le tape. Je fais, il y en a acheté. Non, mais tu sais, tu patons toutes avec du tape. Moi, le micro en ce moment il tient avec du tape. Genre, toutes chez nos lumières tient avec du tape. Ouais, genre, mes supports à lumières y'ont du tape. Genre, je mets du tape partout. T'es vraiment une bonne amie de savoir que je tripe sur le tape parce que ça, c'est vraiment précis comme intérêt. Ah, mais c'est du duct tape! C'est comme du duct tape, regarde! C'est comme du duct tape. OK, mais c'est cool! Ma roulette de duct tape est en train de finir. Est-ce que vous voyez la lumière dans ses yeux? Je vais te cacher que c'est du duct tape. Puis il est étroit. Tu sais, moi, j'ai juste du duct tape super large. Puis des fois, comme je le coupe en deux, j'ai plus besoin. Pratique et cool. Et le packaging, quand même, très bon. Dans une autre bise, j'étais un homme menuiseur. Voilà. Tu t'appelais Roger. Je m'appelais Roger, c'est sûr. OK, fermez les yeux. Merci en passant. J'ai besoin d'une chanter? Euh, non, c'est correct. T'es sûr? Oui, c'est mon cadeau sérieux, ça. La, 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 je trouve, la, la. Non, arrête, arrête. Bon, ça, c'est mon cadeau plus sérieux. Le seul cadeau sérieux de toute... Give me, give me more. Give me more. Puis, je l'ai acheté spécifiquement. Qu'est-ce qu'on dit? Je l'ai acheté spécifiquement pour que tu l'amènes à ton bureau. Vous que t'es là, souvent, il me semble que ça serait pratique. Oh, gros. Je suis dans la section des trucs de premiers soins. Gamm, elle n'en a pas puis il me semble que c'est quelque chose qu'on a tout le temps besoin à la maison. Il y en a comme une énorme en bas. Je pense que je vais prendre ma petite. C'est quelque chose qu'elle pourrait mettre chez elle, à son bureau. Ça va être mon cadeau de maman un peu, là, mon cadeau sérieux. Je vais faire comme toi. C'est comme une trousse de premiers soins. C'est ton cadeau de maman, là. Oui, vraiment, c'est mon cadeau sérieux. Mais c'est vrai que c'est pratique. Mettons que t'es mal pris. T'as des tampons. Mais je sais pas que t'as des... Il y a des tampons? Oh non, c'est des tampons. Oh, c'est ça. Je ne me trie pas ça. C'est genre des... C'est des tampons pour des infeintés de flèches. Mon chum, quand lui avait fait un voyage, genre de café, il y en avait une. Pour l'amener en voyage, c'est tellement de bonnes idées. Il y en avait une quand il était parti en camping, genre dans le bois en Alaska. Puis à chaque fois que quelqu'un se blesse à la maison en ce moment, je vais tout le temps fouiller dedans. Ah, ben là! Il ne reste plus rien. Non, mais tu sais, juste genre des petits tampons d'alcool. Des tampons d'alcool. Aussi des pansements, genre de la gosse. Ça peut vraiment être pratique. Ah, c'est fou gentil. Oui, mais je pense que je vais aller m'en acheter une aussi. Oui. Mais comme je trouve que c'est un bon point en voyage, on n'amène jamais ça. Mais pour vrai, avoir à la maison puis à traîner à la voyage, parce que tu sais, c'est déjà arrivé, mettons, tu te coupe en cuisinant. Ben c'est comme, je fais quoi? Je pourrais en prendre une coupe et les mettre au bureau et en garder pour la maison. Après le vieil poux, la brusse de produits. Je ferme les yeux. C'est dans la même ligne que ton cadeau. Oh, un cadeau de maman. Euh, non. Lui, je ne l'appellerais pas un cadeau de maman. Pas sérieux, mais un cadeau qui va être utile. Je qui étais déjà sur ma liste. Des pansements anti-ampoule. Toujours très pratique, surtout en prévision des festivals. Quand tu passes 12 heures debout dans des souliers, c'est sur toi des ampoules. Fait que je pense que ça va être très utile. Des plasters! Ah, pour les ampoules! Regarde, je t'en cherchais puis j'en ai pas trouvé. Moi aussi, en fait, parce que c'est pas la marque que je prends d'habitude. Je ne l'ai pas trouvé ce que je prends d'habitude. C'est cool! D'habitude, moi, je prends des polysphorins puis je pense qu'ils ne se font plus. Mais ceux-là, ils ont l'air vraiment cool. Puis là, tu mets ça genre derrière le talon. Mais c'est le genre de pansement que tu le mets, c'est transparent puis ça va gonfler là où il y a ton ampoule parce que ça protège sa cousine. C'est tellement cool! Je trouve que des plasters, ça ne tient jamais. Oui, oui, mais c'est vraiment cool genre de l'essayer. Il y en a combien là-dedans? Six! Ça va faire l'été, ça! Un festival, ça va faire la job! C'est vraiment cool! Ben oui, les festivals, c'est genre the worst pour les filles. Parce que ce qui est plate, c'est que quand tu mets des souliers dans un festival, souvent tu les remets le lendemain, tu les mets ça le lendemain. Fait que ton ampoule, tu sais, si t'en ai une la première journée, t'es faite. Hé, merci! Vraiment cool! J'en ai cherché en plus puis je les trouvais. Des draps, là! Ceux-là, je les ai trouvés dans une section qui n'était pas la section de plaster. Ok, mais moi, je cherchais ça dans la section des trucs pour les pieds puis je ne trouvais pas. À côté des trucs pour les verrues, là. Tu sais bien que tu ne m'es pas acheté ça quand même! Tu sais, pour ton problème, gamme! Ça, ça vient avec je suis capable. Est-ce que tu as déjà vu, ça? Ça, c'est comme le compte de téléphone que tu utilises encore le mien, juste là! Ah, je pensais que tu parlais de ça! Non, non, c'est une autre variation, c'est une variation pharmacie. Vous comprenez pas le nombre de fois que Gab avait chez nous pour se démaquiller, se remaquiller. Je parle ici d'un bioderma à prendre tout le temps le mien chez nous. Puis c'est rendu que c'est juste elle qui utilise mon bioderma. Fait que là, tu en portes ta bouteille, Gab. Ça, je te le donne là, mais tu le laisses ici, OK. Qu'est-ce que je prends? Je pense que je sais c'est quoi. Nice! C'est du bioderma. Oui, mais là, quand on filme des vidéos puis qu'on se beurre la face, ben c'est ça que je disais au magasin, je disais, vous savez pas le nombre de fois que Gab se démaquille, se remaquille, se démaquille ici. Puis apprend tout le temps mon bioderma que j'ai à peine le temps de l'utiliser qu'il n'existe plus. J'ai caché le mien, ben de vrai, pour pas que tu voyais où. Des fois, je suis comme... J'ai des cachots, pis je suis genre biou. Fait que j'ai l'air c'est une bonne amie. Là, t'as ta bouteille. Cool! On mettra mon nom dessus. Gab. Oui, vraiment, t'as tellement raison. On est freak de même là. Mon bioderma tourne. Le frigo serait j'en séparer en deux, genre. Petite parenthèse sur ça, de l'eau mistélaire. Le bioderma, ça reste la meilleure. Puis moi, j'ai les oeufs qui piquent pour vrai quand j'utilise tes produits, fait que je ne lésine pas sur l'utilisation du bioderma. Puis le rose. J'en ai plus chez nous non plus par exemple. Non, tu ne l'amènes pas. Je suis grand rachée pour chez nous, c'est bon. On est rendu au moment inévitable. Ferme tes yeux. Faut faire l'infini. Oh my god! Ça veut dire que c'est un truc de chat. Est-ce que c'est un truc de chat? Non. Puis pourquoi tu dis ça? Ben, à chaque fois qu'on fait des trucs demain, tu m'achètes un truc pour Oli. Je ne serais pas une bonne marraine si je ne pensais pas à Baby Oli. Fait que je vais lui prendre quelque chose. Puis j'hésite entre ton délicieux ou poulet savoureux. Ma dernière a mieux le jaune. Fait que je vais lui prendre poulet savoureux. C'est croquette temptation! Olive! 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 C'est le retour de la super star. Mais genre, elle ne peut pas manger dans une main. Donne-lui, donne-lui. C'est une croquette temptation. C'est un beau moment ça. Je ne donne jamais de croquette gâtrie en plus. Ben non, mais une fois de temps en temps. C'est moins de deux calories par bouchée. Fait que... Je suis tellement contente. Savoir de poulet savoureux. Je t'aime. Elle aimait ça. Je t'aime toi aussi. Oh my god, j'adore ce moment. Le moment Olive. C'est pas normal que je ne sois pas aussi excite par un cadeau pour mon choix. Seigneur! Je t'ai dit, je pense qu'on pourrait emballer sur un vieux déchet. Je suis excite. Vous pouvez littéralement m'emballer un vieux déchet et me le mettre dans un papier d'emballage sur ce capot. Celui-là, c'est mon essai. Je trouve que ça fait bien avec ton mode de vie, mon mode de vie pis j'aimerais ça savoir si ça fonctionne. Ça, tu fais des cadeaux au test dans le fond. Exactement. J'espère. Vous savez, on va souvent à des événements où est-ce qu'on peut quand même des beaux feuilletements auxquels on tient. C'est toujours difficile, on ne sait jamais comment les laver. Je viens de trouver un espèce de kit ici pour faire un genre de nettoyage à sec à domicile. Pis je me dis que ça pourrait être intéressant de l'essayer. Tu sais, quand on porte des belles robes pour des événements spéciales pis qu'on n'a pas envie de les mettre dans la laveuse avec tout le reste, ça pourrait être vraiment bien fait que je pense que je vais y acheter. Je l'ai vu! Tu l'as vu? Oui! Mais c'est à côté du type to go. Ça a l'air cool, là! Moi aussi, je l'ai comme regardé pis j'étais genre... Faut que tu me dises si ça marche. C'est hot! Mais j'avais vu pis j'étais comme... J'ai été intriguée. Tu sais, des fois, tu passes à la pharmacie, surtout à la pharmacie pis que c'est comme t'entends. Pis là, tu vois des gens pis t'es comme... Ah! Je veux m'en rappeler! Je veux m'en rappeler! C'est un... Un chiffon de nettoyage dans la sécheuse. Hé, on est... On est des adultes ici. Mais c'est cool! Ouais, c'est très hot! J'essayerais peut-être pas ça sur ma robe préférée qui est écrit genre nettoyage à sec, là. Non, non, non! Avant de l'avoir essayé ailleurs, mais tu sais, sur des morceaux que tu peux mettre dans la machine à laver, je trouve que des fois, même quand tu les mets dans la sécheuse, ils comme deviennent... Ils sont plus beaux! Merci! Je vais continuer à... Merci! Merci! Hé, que de test à faire? As-tu les yeux fermés? J'ai les yeux fermés. Ça a l'air que je suis pas la seule, mais ça m'intriguait. Marianne me dit tout le temps que je suis chanceuse parce que moi, j'ai pas de cercle au-dessus des yeux. Fait que je me dis qu'un masque pour le dessus des yeux, ça pourrait pas lui faire plaisir. En plus, je pense que c'est une marque coréenne. Très hot qu'ils aient sauvé en ma prie. C'est mince! C'est mince! C'est des patchs pour quelque chose, ça. Après de tripoter tes cadeaux... Hé, c'est la même marque! Elle m'a acheté la même marque que j'ai acheté les masques pour les pieds. Puis je dis genre... Ah, c'est ben bon qu'il y ait des marques coréennes au Pharma-Prix! C'est les patchs pour en-dessus des yeux. J'en ai plus depuis full longtemps. C'est à l'eucalyptus et où j'elles sont. Et on sait à quel point je suis cernée dans la vie! Ah, c'est cool! J'ai hâte de voir! C'est certain. Mais il faut vraiment que je choisisse ma soirée. Oui, c'est ça. Ça fait une différence, ce genre de produit-là versus acheter plein de caches cernes pour me cacher tes cernes. Ça, c'est mieux de les traiter, des fois. OK, déballez les patchs. Laissez reposer pendant 30 minutes. Oui. Enlevez les patchs. Ça, c'est un mode d'emblanc compliqué! Hé, ben merci! J'ai vraiment hâte d'essayer! Mais c'est cool, que tu commences à faire ça au Pharma-Prix. Des marques coréennes, c'est tellement cool! Bien le temps, oui! T'es tu bled! C'est la pièce de résistance! Donc, pour mon dernier cadeau de la journée, mon 8e, c'est pas vrai les yeux. J'ai gardé celui-là pour la fin parce que c'est celui qui fait le moins pharmacie. Puis quand j'ai vu ça, j'étais genre, ben non, c'est vraiment cool! Ça fait nous! Ça a du bon potentiel de photos Instagram. J'suis prête! J'suis prête! J'suis prête! T'es prête, c'est une description! Dans la pharmacie, il y a comme une grosse section de trucs pour la piscine. Puis t'sais, vous savez, moi, puis Gab, on capote sur genre les trucs comme ça, là, pour mettre dans la piscine, gonflables. Hé, je m'entendais tellement pas à trouver quelque chose comme ça au pharmacie. Je pourrais tellement d'en prendre une chacune puis ça ferait vraiment une cute photo, ça, t'as pas eu? Les photos sont vraiment drôles. On va essayer de faire un petit peu mieux. Est-ce que je veux savoir c'est quoi en touchant? Non, je pense là. Puis il y en a deux, encore une fois, parce que c'est un pour moi et un pour toi. C'est ben cool! Wow! Ils sont ben belles! Ils sont nice, hein? Avoue, toi aussi, tu comprends pas, hein? J'en reviens pas qui avait ça à la pharmacie. Je le sais! Il y avait une section piscine. Oui, oui, moi aussi. Avec plein de trucs vraiment lait et que t'aimes. Mais ça, c'est trop beau! C'est genre un peu c'est holographique, arc-en-ciel. Puis nous, on tripe vraiment sur les bouées, hein? Puis j'aime ça parce qu'ils sont petites. C'est très nice! Merci! Je trouvais ça trop cool! Faut amener ça, cet été, quand on va aller, on va aller à la beach au moins une fois, on amène ça. Oui, ils sont vers la piscine. Exactement! En fait, toi, tu avancées là puis moi, je avancées là. C'est ça que je pensais. Voilà! Comme vous voyez, il y a vraiment de tout dans nos pharmacies. C'est un très bon exemple. Ils sont bons, les madames? Oui, c'est ça que je disais dans le magasin, j'étais comme C'est un vrai produit que tu trouves à la pharmacie. Je pense que c'est un truc que tu vas aimer puis que tu ne te serais jamais acheté. Je pense que j'en ai aussi déjà parlé sur YouTube. Ça, c'est un de mes baume à lèvres préférés puis je ne suis pas certaine que Marianne l'a essayé puis il est en spécial fait que je pense que je vais le prendre. Je vais vous montrer la texture. C'est vraiment spécial. C'est comme un peu fouetté à l'intérieur puis ça sent genre le miel citronné comme c'est vraiment un nice baume à lèvres d'été à mettre le soir par exemple parce que c'est quand même épais. C'est bien intriguant. Attends, ça a la forme de quelque chose que j'ai failli t'acheter là. Non, je ne pense pas. Gav, j'allais te l'acheter. Ah oui? C'est bien bizarre. Oh mon Dieu! Je te jure, j'allais l'acheter puis j'étais sûre que tu l'avais. Je suis comme non, on va l'avoir. Impossible. Ben oui, je l'ai. Ben genre, je ne te l'ai pas acheté. Je suis restée là genre longtemps devant. Pour vrai, c'est bien drôle. J'ai pris le bioderma qui était juste à côté à la place. Gav avait acheté le baume à lèvres que tu peux plaire sur YouTube. C'est un classique de beauty guru. Moi, j'aime full les baumes à lèvres fait que souvent je les achète mais toi, c'est pas ton genre de les acheter. Gav, je suis vraiment perturbée. Ben, il sent vraiment bon. Oh, en plus, je viens de finir mon baume à lèvres. Ah, je suis contente. Le timing. Ça goûte et ça sent le miel. Mais c'est miel citronné. C'est comme ça que tu as l'identifier. Merci! Oh, ben je suis contente. J'en viens pas que j'ai failli l'ajouter puis là que c'est moi qui l'offre. C'est tellement cool. Ça, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Hé, merci. Hé, ça finit bien le swap. Voilà. Déjà fini? Oh, ça va pas trop vite. Va falloir trouver un autre moment dans trois mois. On a une idée pour notre prochain swap. Ça a peut-être rapport avec un swap de décoration. C'est assez. Voilà, tu dis. C'est fini. Donc, et voilà, c'est conclu notre vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a fait un swap de produits de la pharmacie. Puis ça a bien été. C'est tellement cool. On a quand même trouvé des nice affaires, des trucs plus beauté. Moi, je voulais pas que ça soit trop beauté non plus, mais on a très bien fait ça. C'est un nouveau mix de tout ce qu'il y a dans une pharmacie ici, à côté de chez nous. C'est-à-dire pas mal n'importe quoi. Des trucs qui dépannent, des trucs beauté, des trucs plus santé, bien-être, corporel. Exactement. C'est pour le vieil pou. Puis dans les commentaires, continuez de nous dire si vous avez des idées. Vous avez tout le temps des bonnes idées. On se fie souvent à ce que dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez toujours mon swap, n'hésitez pas à mettre un like. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!